Recevez l'Esprit Saint Recevez l'Esprit Saint Quand Jésus parle de l'Esprit Saint, on le voit dans l'évangile selon saint Jean, dans les évangiles synoptiques, il associe régulièrement le mot de recevoir. Dans l'évangile de saint Jean, il s'adresse à ses disciples, il leur dit recevez l'Esprit Saint. Dans saint Luc, il dit aux apôtres, vous allez recevoir une force. Ce mot de recevoir est important à accueillir avec ce que Dieu est en train de faire avec nous en nous faisant le don de l'Esprit Saint. Parce que c'est cela sur lequel il faut s'arrêter. L'Esprit Saint est un don, c'est le don le plus précieux de Dieu. Dieu veut nous le donner et il s'agit pour nous simplement de le recevoir. C'est vraiment une bonne nouvelle. Recevoir c'est en fait très simple. C'est beaucoup plus simple que de mettre en place tout un tas de stratégies pour pouvoir obtenir l'Esprit Saint, un peu par la force de nos moyens. Il nous est juste demandé de recevoir, d'ouvrir les mains, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre existence à l'Esprit Saint. Et curieusement, je pense que cela fait bien partie de notre expérience humaine, c'est parfois plus difficile d'accueillir, de recevoir que de faire. Là il nous est demandé de recevoir. Il s'agit de se mettre dans cette disposition, c'est ce point d'attention que j'ai voulu souligner au début de cette lettre, dans cette première séquence. L'Esprit Saint, c'est un don. La seule chose qui nous est demandée, c'est de le recevoir. Mais il y a parfois des cadeaux qui nous sont faits, que nous refusons. Je pense par exemple à des cadeaux de marketing. On nous dit, vous allez recevoir, je ne sais pas quoi, une belle écharpe. Et on n'a pas envie de donner notre adresse parce qu'on sait bien que le cadeau est une sorte de piège pour pouvoir entrer dans une relation qui est piégeante. Et on va refuser le cadeau. La question vaut aussi pour l'Esprit Saint. Allons-nous refuser l'Esprit Saint ? Peut-être avons-nous des peurs de nous ouvrir à ce vent de Dieu ? Recevoir l'Esprit Saint ? Entendre l'habitation de Jésus qui nous dit, recevez l'Esprit Saint ? Il y a une véritable question à accueillir au fond de nous. Est-ce que nous allons nous ouvrir ou non à ce don que Dieu cherche à nous faire ? Et pour bien considérer ce don, eh bien, il faut s'arrêter sur notre vie. Finalement, pourquoi Dieu veut-il me faire un cadeau ? Pourquoi veut-il me donner l'Esprit Saint ? Quel est le sens de ce cadeau ? Il est nécessaire là de s'arrêter sur notre propre condition humaine. C'est bien parce que nous sommes finalement mortels, vulnérables, fragiles. Chacun de nous doit avoir conscience de sa grande vulnérabilité. C'est bien pour cela que Dieu nous fait ce cadeau. C'est pour nous dire, je viens te sauver, je veux que tu vives pour toujours avec moi. C'est cela le cadeau que Dieu nous fait. C'est de nous faire partager sa vie divine. Mais je pense que pour avoir conscience de la grandeur du cadeau qui nous est fait, il nous faut méditer vraiment sur la grandeur de cette intention de Dieu, de cette intention gratuite de Dieu envers nous, et prendre conscience que seuls, nous ne sommes rien, nous existons dans cette relation avec Dieu. Alors nous allons nous ouvrir d'autant plus au cadeau qu'il nous a fait, qu'il nous est fait. Nous allons nous ouvrir à ce que Jésus nous demande, d'ouvrir notre cœur, notre existence pour recevoir l'Esprit Saint. Mais du coup, il y a comme un intérêt à se concentrer, et à mettre en place des dispositifs, des prières, des invocations courtes, des habitudes dans notre vie, pour nous ouvrir à ce don de l'Esprit Saint. Parce que, vous savez, quand on a des besoins, eh bien, notre corps de chair l'exprime. Quand on a faim, on a des grenouilles, quand on a soif, on a la bouche un peu sèche. On a des signaux de notre corps qui nous appellent et qui nous font signe, nous avons besoin, sinon nous n'allons même pas survivre, en fait. Ce sont presque des signes de survie. Et pour autant, pour ce qui est de l'ordre de notre soif spirituelle, eh bien, les signaux sont très subtils, très fins, et il faut vraiment se mettre à l'écoute de soi, à l'écoute de notre vie, prendre l'habitude de relire comment Dieu est avec nous par le don de son Esprit Saint, pour pouvoir mettre en place une façon chrétienne de vivre, tout en nous ouvrant à son Esprit qui est toujours avec nous, comme un partenaire, comme un allié, comme celui qui nous fait vivre pour l'éternité. D'où cette petite invitation qui vous est faite aussi dans cette séquence, de vous interroger sur votre prière à l'Esprit Saint. Est-ce qu'il vous arrive de dire « Viens, Esprit Saint » ? Les grands maîtres spirituels disent qu'il faut le dire tous les jours. Alors on peut le dire avec des grandes prières qui nous plaisent bien, parfois on ne les retient pas toutes, donc on a besoin d'avoir le texte sous les yeux. Mais on peut le dire aussi avec des invocations très courtes. « Viens, Esprit Saint, viens remplir mon cœur de tes dons, allume en lui le feu de ton amour. » Mais pour dire vraiment cette prière, il faut souhaiter, demander, avoir l'intention de recevoir l'Esprit Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada